Une conférence de presse pour évoquer leurs conditions de vie et de travail difficiles. À ce rendez-vous, le mouvement des instituteurs adjoints de Côte d'Ivoire est monté au créneau. Objectif, interpeller les autorités sur les interminables frustrations et injustices. Dans son victime, les instituteurs adjoints. Les revendications du MIACI demeurent à court terme. L'organisation d'un concours exceptionnel sur études des dossiers en faveur des instituteurs adjoints. L'organisation du nombre de places dans les concours professionnels. À moyen et long terme, la rétrocession du concours professionnel et instituteurs, communément appelé cap long, un examen pédagogique organisé par la DECO comme par le passé. La suppression du concours des CAFORP avec le BEPC. Le secrétaire général, par la suite, a fait des plaidoiries pour un meilleur fonctionnement et un traitement du personnel enseignant ivoirien. Les instituteurs adjoints du Côte d'Ivoire demandent l'organisation d'un concours exceptionnel en leur faveur et aussi que le nombre de places dans les concours professionnels soit augmenté à 5 000 places. Le MIACI, mouvement des instituteurs adjoints du Côte d'Ivoire, seul porte-voix des instituteurs adjoints ivoiriens, compte religieusement sur les autorités afin de les faire sortir de cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...